... Ici Curion, salut à tous, on se retrouve sur les quêtes de bataille, les batailles de quête pardon Donc c'est le troisième épisode mais en fait on va passer à la quatrième bataille J'ai fait celle-ci et c'est à peu près la même chose que celle-ci à part qu'il n'y a pas de renforts qui viennent Donc je ne vois pas vraiment l'intérêt de la montrer Vu qu'on ne va pas refaire un épisode qui va ressembler exactement à l'autre Donc ce sera le troisième épisode mais la quatrième bataille Donc là on va se battre contre des humains Alors, bataille des bois sanglants Ainsi donc l'Empire voit ses peuples s'affronter entre eux afin de survivre au sein même du territoire Nous devons rester sur nos gardes car les bois sanglants ne cachent plus d'un traître Donc apparemment c'est un noble qui a voulu se révolter Et on va lui mettre sur la tronche J'ai fait la bataille juste avant, c'était assez facile Il va récupérer des renforts au bout d'un moment Donc là c'est l'armée ennemie, son chemin, nous on est en embuscade en fait Ici Et on va le prendre de flanc J'ai libéré aussi la caméra du jeu Je laisse le... Je dis, nous, Reichlanders, sont plus que les gens nous voire de protéger nous Je dis, nous, nous... Je dis, nous, nous voyons les dons de l'une de Taudbringer, de l'une de Taudbringer qui est dans nos vins Nous nous voyons à la rivière des déceviliers dans les vins J'ai mis de la main, les gars, parce que il y a plus de l'un d'un 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 Mais ce n'est pas ce que nous face aujourd'hui. Non, aujourd'hui nous envoyons l'électeur de Middynland un message que c'est la maison de France qui protège les brides de Reichland ! Je la remettrai peut-être comme avant la caméra, parce que ça me fait bizarre quand même d'avoir les bonhommes en verre comme ça. Alors on va placer nos tireurs ici. Alors la tête. Ok. Donc ici on a Richter, Westmoon. Il me semble à quoi. Joli l'air mieux. Bouclier aussi pas mal. Ok. Donc on a des épéistes, des lanciers. Ensuite, alors pour la tête, je vais mettre les halbardiers ici. Peut-être un peu plus serrés. Avec Karl Franz à côté, ils vont foncer sur la tête. Je vais les mettre tout du long. Ici comme ça. On couvre tout pratiquement. Ok. Ça c'est le kill. D'accord. D'accord. Ok. Donc ils sont dans cet ordre-là. D'accord. Et la Rexguard ici. Parce qu'on a de l'artillerie ici. Donc c'est par ici que vont arriver les renforts après. Donc on va essayer de détruire cette armée le plus vite possible. Hop. Ça, ça fonce là. Le chef. Blame. Ça. Ici. Ça. Ici. Ça. Ici. Ça. Là-dedans. Et ça. Là-dedans. Là-dedans. La Rexguard qui est là. On va la faire revenir un peu. Hop. Pour revenir charger. Ça tire. Ça tire ou quoi là ? On dirait pas. Si. Non. Bizarre, bizarre. Hop. On retourne là-dedans. Ici Richter, il en a plus pour longtemps. C'est parfait. Là. C'était des épéistes. Mais on va continuer là-dessus. On va essayer de se faire tous les archers ici. C'est bizarre. J'ai vraiment l'impression qu'ils tirent pas ceux-là. Ah oui. C'est parce que je regarde pas au bon moment je pense. On va essayer d'en éliminer le plus possible. On va essayer d'en éliminer le plus possible. De façon à avoir moins de... d'ennemis à combattre ensuite. avec les renforts. Avec les renforts qui vont arriver. Oui. 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 Ça c'est bon. On voit pas encore les renforts arriver j'ai l'impression. Ah. Lui il s'est rallié. Donc là le but c'est vraiment d'en tuer le maximum. Ça et ça. On replace déjà. Voilà. Hop. Ça on va le remettre ici. On va refaire notre ligne en fait. On va les voir là-dessus. Euh. Ça et ça. On va les replacer. Ici tout de suite. Et on doit avoir encore... Charles François. Il est ici. Hop. Et ça on va le mettre ici. Ça y est voilà les renforts. Bon tout ça ça reviendra plus. On va faire un petit coup là-dedans. Lui. Dès qu'il va rentrer à portée de tir ça sera intéressant. Ces unités là. Hop. Hop là. Vite. Revenez vite. Ils vont se faire tirer dessus là. Ok. Tous là-dessus. Ça se passe pas comme j'aurais voulu. On va regarder la charge. Allez ça c'est parfait ça. Un pistolier. C'est une unité qui peut être vraiment embêtante. Bon on n'a pas regardé. On n'a pas pu voir la charge au final. On va en refaire une plus tard. Hop là. La formation marche. On doit nous abandonner. Ok. Alors. Les deux régiments ici. Celui-là et celui-là. Surtout vous revenez très vite. Non. Pas de rigolage. La rex guard. On va la renvoyer par ici. Tout ça. On va avancer comme ça. Là. Ça on va repositionner là. J'ai l'impression qu'ils... La dernière fois ils avaient attaqué ici. Ils n'avaient pas contourné comme ça. Hop. Alors. On va les prendre un par un. Hop. 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 Et on y va. C'est parti les gars. Ah bah c'est vraiment chouette. C'est quoi ça ? Ok. Donc il faudrait choper leur chef. Qui fait des pouvoirs. Hop. Vite, vite, vite. Sauvez-vous. C'est des lanciers. Ça peut être gênant, gênant. Allez, dans le dos. Bon bah tant pis de face. Bon c'est peut-être pas plus malin. Parce que là j'ai la pente. Et eux c'est des lanciers quand même. Donc on va pas faire le zouave. Il est où lui ? D'accord. Allez, là-dessus. Allez, allez, allez. Maintenant ! Tireurs. Je vais tout mettre sur le chef ennemi. Tout le monde là-dessus. L'arrivée. Allez, 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 allez. BOOM ! Ah ouais, ça va. c'est démoli ça démoli ok leur chef est en déroute on va essayer de tuer tiens j'avais un régime au quitter à être en train de poursuivre lui ok sur les pistoliers et voilà on a quand même eu pas mal de pertes car france il a quand même perdu la moitié de sa vie c'était assez rapide quand même bon ils sont au faut dire au début ils sont quand même dans une position super désavantageuse avec moi qui engage je suis déjà bien positionné je lance sabre l'artillerie dès le début elle est vraiment facile cette bataille et bien j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour la cinquième bataille qui sont en fait le quatrième épisode vous avez bien suivi assez rapidement c'était curion à bientôt ciao ciao